En février dernier, la direction de la production végétale lançait ici une campagne contre les chenilles dévastatrices. Deux mois plus tard, voici le constat dans ce champ de maïs à Gobo dans la commune d'Adioum. La direction de la production végétale se réjouit des résultats obtenus. Elle explique le processus de pulvérisation de la superficie déclarée. On a eu une déclaration de 900 et quelques hectares qui sont menacés. Par rapport à ça, nous avons fait une évaluation et la quantité de produits qui a été évalué, cette quantité, nous a été octroyée par l'État, par son excellence, le président Patrice Talon. Et ensuite, nous avons eu des équipements de pulvérateurs à pile. Et sur le terrain, nous avons pu aussi associer les pulvérateurs à dos des braves producteurs qui n'ont pas ménagé leur effort pour nous accompagner. Deuxième champ visité, Oueda dans la commune de Dengbo. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers parce que là, le résultat est là, tout le monde applaudit. Il y a de l'autosatisfaction, mais il y a aussi le sentiment de devoir bien accompli. Mais tout de suite, nous avons la grande saison qui nous attend. La veille phytosanitaire est toujours activée et les équipes, les collaborateurs sont toujours rangés en ordre de bataille pour que nous puissions aussi sauver la grande saison. Nous voudrions qu'il y ait des microcrédits pour que nous élargissions beaucoup davantage nos activités. Le collectif des encadreurs s'invite à être davantage à l'écoute des cultivateurs. Dès qu'ils relèvent un problème à notre niveau, nous devons tout faire pour pouvoir leur donner une satisfaction. Aux producteurs, je souhaiterais qu'ils continuent la veille individuelle dans leur champ. Pendant l'opération de pulvérisation, les équipements de protection individuelle n'ont pas été suffisants. Et il reste encore une superficie non négligeable à prendre en compte pour réussir la prochaine saison.